Le chef de l'exécutif du régime marocain s'est attaqué de nouveau à l'Algérie au sujet du Sahara occidental. Le représentant du pays qui occupe par la force, depuis 1975, ce territoire inscrit sur la liste de la quatrième commission de décolonisation des Nations Unies veut maintenant impliquer directement l'Algérie dans ce conflit, en appelant à faire pression sur elle pour rejoindre le format inefficace, des tables rondes. Le PM du régime du Maroc, qui intervenait hier devant la 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, a en effet appelé à la participation sérieuse et de bonne foi de l'Algérie à la série de tables rondes, tout en sachant parfaitement que l'Algérie a déjà signifié à l'ONU son refus de participer aux tables rondes, appelant à des négociations directes entre Rabat, et le Front Polisario. Table ronde, pas à l'ordre du jour dans une missive envoyée au président du Conseil de sécurité Martin Kimani, et dont le chef de l'ONU a été rendu destinataire, la mission de l'Algérie à New York a expliqué que l'Algérie n'a jamais considéré ces tables rondes comme le format ultime pour la conduite du processus politique au Sahara occidental mais plutôt comme une, étape de transition vers des négociations entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Aussi, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, avait dans une déclaration à la préciser que le format dit de table ronde n'est plus à l'ordre du jour. Cette option est désormais obsolète, compte tenu de l'instrumentalisation éhontée par la, partie marocaine de la participation de l'Algérie aux précédentes tables rondes pour présenter fallacieusement notre pays comme étant parti à un conflit régional, avait-il expliqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada